Le gouverneur de la Banque de France et l'invité d'On n'arrête pas l'écho, bonjour François Villeroy de Gallo. Bonjour Alexandre Ménsaïd. Comment financer la transition écologique ? On y revient toujours. Flécher l'épargne des français vers des investissements décarbonés, voire on vient de l'entendre, flécher les centaines de millions du livret A vers la construction de nouveaux EPR. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que tout ça c'est une bonne idée ? Alors, il y a des besoins très importants. On commence à bien les chiffrer aujourd'hui. On citait tout à l'heure le rapport de Jean-Pizani Ferry. On estime que pour la transition énergétique proprement dit, c'est jusqu'à 3 points de PIB entre 60 et 70 milliards pour la France. Et on retrouve à peu près les mêmes chiffres sur l'Europe. En face de ça, on a une épargne qui est abondante. Et on a même, si on regarde sur l'Europe, un supplément d'épargne qui serait disponible parce que l'excédent extérieur de l'Europe, qui rapporte en économie à d'épargne qui est investie aujourd'hui en dehors de l'Europe, c'est à peu près le même chiffre, 2 à 3 points de PIB. Simplement, il y a des ressources disponibles, il y a d'énormes besoins, mais il y a un vrai défi. C'est qu'il faut que les épargnants veuillent financer la transition énergétique. Et pour ça, il faut qu'il y ait des projets verts, qu'il y ait un rendement suffisant. On le disait dans le reportage. Et je crois qu'il y a une question qui est difficile, mais qu'on est obligé de poser pour réussir la transition écologique. C'est la question du prix du carbone, parce que c'est ça qui va donner la rentabilité à un certain nombre de projets verts. Alors, c'est une question politiquement et socialement très difficile. Ça peut prendre diverses formes. Les quotas sur les entreprises, ça c'est la solution européenne pour l'instant. Des éléments de taxe carbone. Il faut que ça soit en partie redistribué vers les revenus les plus modestes. Parce que le prix du carbone, évidemment, ça coûte très cher au foyer. Ça coûte cher au ménage, le prix du carbone. Donc on n'a pas de voiture électrique et qu'on a des chaussures à fure. Ça peut être compensé ou redistribué par un chèque forfaitaire pour les ménages les plus modestes. Mais comme tous les sujets fiscaux, c'est un sujet compliqué. Mais je crois que l'analyse économique dit qu'il faut que ces projets verts aient une meilleure rentabilité. On risque de manquer non pas tant de financement que de projets verts ayant un rendement suffisant si on n'a pas de prix du carbone. Alors, par rapport à ça, je crois que la planification écologique, c'est une très bonne chose. Tout le monde doit participer à l'effort. La Banque de France, d'ailleurs, y aidera en mettant au point un indicateur climat pour les entreprises, pour aider chacun à se situer dans cette transition. Nous avons d'énormes besoins, nous avons les ressources. Mais il faut qu'il y ait une incitation économique vers des projets verts ayant un rendement. Vous dites, nous avons les ressources dans le rapport Pisanif à Eumafouz. Il y a quand même cette idée qu'on ne pourra pas financer la transition si on exclut d'emblée d'augmenter l'endettement. Et eux avaient aussi cette idée d'un impôt exceptionnel sur les plus aisés. Est-ce que ce sont des bonnes pistes ? Une des questions qu'on a, et qui est liée à ce débat sur l'épargne, c'est, face à ces besoins, quelle va être la répartition entre ce qui sera financé par de l'investissement privé, les entreprises et un peu les ménages, et qu'est-ce qui devra être financé par l'investissement public ? Il restera des projets non rentables ou peu rentables, ça c'est pour l'investissement public. Et donc l'endettement, mais quand on dit, il ne faut pas exclure l'endettement public, on connaît vos discours ces dernières années sur l'endettement, vous, vous en êtes où ? Est-ce qu'en effet, il ne faut pas exclure l'endettement public pour financer cette transition ? Le vrai débat sur les finances publiques, c'est qu'est-ce que nous faisons sur les dépenses publiques et éventuellement le financement par la dette ? Est-ce que nous finançons des dépenses d'avenir, et nous léguons une dette aux générations suivantes, mais pour des dépenses qui sont pour eux, pour le futur ? Ou est-ce que nous finançons nos dépenses courantes et nos dépenses de confort d'aujourd'hui ? Si c'est pour des dépenses d'avenir, on peut imaginer qu'il y ait davantage de dettes, mais dans ce cas-là, il faut arriver à faire des économies sur les dépenses courantes. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est possible. François Villereau de Gallo, allez, je vous emmène pour l'instant, on n'est pas à la décarbonation, on reste accroché aux énergies fossiles, et on va parler de l'inflation, le prix du baril qui remonte, la Russie qui suspend ses exportations de pétrole, est-ce que vous êtes inquiet, est-ce que l'inflation va rebondir dans les mois à venir ? Alors d'abord, je pense que le prix du pétrole qui remonte, ce n'est évidemment pas une bonne nouvelle, mais c'est un rappel supplémentaire que nous devons diminuer vite notre dépendance aux énergies fossiles. On parlait tout à l'heure de la Suède, et de l'idée qu'on allait faire des baisses fiscales pour encourager ou subventionner la consommation d'essence. Ça, si je peux me permettre, je crois que ce n'est vraiment pas la bonne solution. L'inflation, ça coûte très cher et ça maintient la consommation fossile. Qu'est-ce qui va se passer sur l'inflation ? Nous sommes évidemment attentifs, mais je crois qu'on peut dire deux choses. La première, c'est que le prix du pétrole et le prix de l'essence à la pompe, c'est évidemment très sensible, mais ça n'est pas l'inflation totale. La consommation d'essence à la pompe, ça représente à peu près 5% de notre consommation totale, donc c'est une petite partie de l'inflation totale, même si c'est ce qui se voit le plus. Et l'autre chose, c'est quand on compare à début 2022, et souvenez-vous avec l'invasion de l'Ukraine, à l'époque, on a eu un choc généralisé sur l'ensemble de l'énergie, y compris le gaz. Aujourd'hui, le gaz ne remonte pas. Et sur l'ensemble des matières premières, les céréales, les métaux, etc. Aujourd'hui, on ne voit pas ça. Et donc, les variations du prix du pétrole, on est très attentifs, mais ne remettent pas en cause, à nos yeux, la tendance à la désinflation sous-jacente. Je vais le redire ce matin, notre prévision et notre engagement, c'est de ramener l'inflation vers 2% d'ici 2025. Alors justement, vous siégez, quand vous dites « notre », c'est parce que vous avez un siège au Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne. Sous la présidence de Christine Lagarde. Pour lutter contre cette inflation, les banques centrales ont brutalement relevé leurs taux. Est-ce qu'on a bien compris ? Est-ce que la dernière hausse de taux la semaine dernière, normalement, c'est la dernière ? Je souligne le « normalement » au vu d'aujourd'hui, avec les données qui sont à notre disposition, nous pensons que maintenant, la patience, la durée, est plus importante que le niveau des taux. On a relevé les taux directeurs de la Banque Centrale à 4%. C'est vrai qu'on a dû le faire rapidement depuis un an, parce qu'il y avait une menace inflationniste. On commence à avoir des premiers résultats. C'est-à-dire qu'on a passé le point haut de l'inflation. On a même, semble-t-il, un retournement de ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire hors énergie et alimentation, qui représente les deux tiers de notre consommation. Et il se trouve que c'est là-dessus que la politique monétaire peut agir. Donc il y a des premiers signes encourageants, mais nous ne sommes pas encore à cet objectif de 2%. Et donc maintenant, il faut être persévérant, maintenir les taux à ce niveau le temps qu'il faut. Ceci dit, je reviens sur votre normalement. Évidemment, on regarde les données et on s'adaptera aux surprises éventuelles. Mais vu d'aujourd'hui, la patience est plus importante que monter encore les taux. François Villeroy de Gallo, j'entends, je n'y suis pas moi au Conseil des Gouverneurs, mais j'entends qu'il y a quand même des débats assez vifs. Oui, heureusement d'ailleurs, parce que sinon, ça ne servirait à rien de se réunir. Parce qu'il y a des critiques assez vives, plus forte contraction de l'activité du privé depuis 3 ans. Là, c'est la demande qui flanche à cause de ces taux d'intérêt qui ont augmenté brutalement. Vous avez lu, sans doute, la tribune du promoteur Nordine Hachemi, le PDG de Kaufman et Brode. Il dit que la BCE est un pompier pyromane. Est-ce que c'est ce que vous êtes ? Est-ce que sous couvert d'éteindre le feu, vous n'êtes pas en train de nous mettre un incendie ? Alors, il y a ralentissement de l'activité. C'est vrai, ralentissement de la demande. Pourquoi ? On peut le dire, on n'arrête pas l'écho. L'inflation, ça résulte de façon un peu fondamentale d'un excès de la demande par rapport à l'offre, c'est-à-dire la capacité de production. C'est un ralentissement, Alexandre Ben Saïd, ça n'est pas une récession ou un retournement de l'activité. Or, souvenez-vous, il y a plusieurs mois, on craignait vraiment le saigneur à l'agneau noir d'atterrissage brutal, de récession pour l'économie française et européenne ? Nous ne l'aurons pas. Ça, je crois qu'on peut le dire aujourd'hui avec confiance. Mais c'est vrai que nous avons eu une discussion, je crois qu'il faut regarder, j'ai pris part à cette discussion, je crois que par rapport à l'objectif d'inflation, qui est notre boussole, si nous pouvons avoir un chemin qui est un chemin de ralentissement, ce qu'on appelle en anglais de soft landing, d'atterrissage en douceur, c'est évidemment un chemin bien meilleur. Je crois que ce que je dis sur la patience et le maintien des taux, plutôt que les montées encore, fait partie de cela. Mais nous sommes extrêmement pragmatiques, nous vivons dans une période de très grande incertitude, et donc il faut pouvoir s'adapter, mois après mois, aux données que nous avons. Vous parlez d'atterrissage ? Je souligne vraiment cet atterrissage en douceur, et je ne nie rien du ralentissement, mais regardez ce qui se passe sur l'emploi. Nous sommes aujourd'hui à un taux de chômage à 7,2%, qui est le plus bas que nous ayons connu en France depuis 40 ans. Mais j'allais vous en parler, vous parlez d'atterrissage en douceur, mais vos prévisions, vos économistes nous disent que le chômage, il va y avoir des licenciements. Par exemple, dans le bâtiment, le chômage va remonter à 7,8% en 2025. On vous lit, on se dit, le plein emploi en 2027, 5% de taux de chômage, ça y est, c'est fini, ça n'est plus réaliste. Une question très importante, si on peut y rester une minute. Il se trouve qu'en 2023, la croissance a ralenti à 0,9%. Et malgré ça, l'économie française a créé plus de 300 000 emplois. Et nous nous étions trompés là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a eu une bonne surprise, l'emploi a beaucoup mieux résisté. C'est vrai d'ailleurs chez nos voisins européens, aux Etats-Unis, mais c'est particulièrement vrai en France. Nous avons, rappelez-vous, le précédent ralentissement, c'était après la crise financière il y a 10 ans. A l'époque, on avait un taux de chômage supérieur à 10%. Donc c'est vrai que nous prévoyons un petit contre-coup sur les deux années qui viennent. L'économie française perdrait 60 000 emplois l'an prochain, mais par rapport à 300 000 emplois créés cette année, remonter entre 7 et 8%, ça ne va évidemment pas dans le bon sens, mais c'est très limité par rapport au cycle précédent. Et je crois, je vous rejoins, que nous devons garder ce câble du plein emploi qui est réaliste d'ici quelques années. Il y a 10 ans, on aurait dit que l'objectif du plein emploi était atteignable en France. Personne ne le croyait. Il est à portée de main. Et je crois qu'il faut qu'on ait cette transformation dans la durée, en étant là aussi persévérant. Une dernière question importante, parce qu'on a appris hier soir, c'est une question sur le management interne à la Banque de France. On a appris hier soir que deux de vos salariés se sont suicidés. C'était en juin. Et l'un d'eux a laissé une lettre. Il incrimine les conditions de travail. La Banque de France a réduit ses effectifs de 25% depuis 2015. Un délégué syndical s'inquiète d'un risque. France Télécom, François Villereau de Gallo, que se passe-t-il ? Deux de nos collègues se sont suicidés au printemps à leur domicile. C'est un drame qui nous touche profondément. Mais nous devons le respect aux deux personnes et à leur famille. Et nous devons le respect à la vérité. Dans la première situation, les causes semblent clairement personnelles. Et nous sommes en contact avec la famille. Dans la deuxième, il a été décidé d'ouvrir une enquête paritaire pour mieux comprendre les causes. Et cette enquête doit être menée à son terme. Elle se déroule de façon indépendante et professionnelle. Voilà, je crois qu'il ne faut pas ajouter d'autres commentaires et pas incriminer telle ou telle cause avant d'avoir le résultat de cette enquête. Encore une fois, grand respect aux personnes et à la vérité. François Villereau de Gallo, le gouverneur de la Banque de France. Merci d'avoir accepté l'invitation. On n'arrête pas l'écho. Merci d'avoir regardé cette enquête.